... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du personnage de David dans le Premier Testament avec le professeur André Wénin, professeur émérite de la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Louvain, exégète de formation. Professeur Wénin, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre découverte de ce personnage de David. Il y a un épisode qui est quand même aussi très connu. On a parlé déjà de David et Goliath, mais aussi David et Béthsabé. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est joué exactement ? En fait, après la mort de Saül, David va progressivement arriver au pouvoir. Il est d'abord choisi comme roi par les provinces du sud, si on peut dire. Et puis, à ce moment-là, il y a deux royaumes qui se font face. Le royaume dirigé par David et l'autre qui est dirigé par le fils de Saül, Hishboshet, assisté d'un général particulièrement vigoureux qui s'appelle Abner, qui est aussi un parent de Saül. Et en fait, il va y avoir un conflit assez tendu. Il va y avoir des assassinats. Abner va être assassiné. Hishboshet va être assassiné. David, à chaque fois, se lavant les mains de ses meurtres pour ne pas avoir l'impression d'avoir provoqué la chute du royaume adverse. Et finalement, David est choisi aussi par les tribus du nord. C'est ainsi qu'il rassemble l'ensemble du territoire sous sa coupe. Ensuite, il va conquérir Jérusalem pour en faire sa capitale, très malin, très politique, parce que c'est un endroit qui n'appartient ni au nord ni au sud, qui devient véritablement la ville de David. Il y fait amener l'Arche d'Alliance et il va en plus prendre l'initiative de construire le temple, une initiative qui lui sera refusée. Mais peu importe, il a pris cette initiative-là. En fait, Dieu ne veut pas être assigné à résidence. Et donc, il préfère que ce soit Salomon qui fasse les choses. Bref, David, alors, va continuer ses victoires, puisqu'il y a encore non seulement les Philistins qui doivent être écrasés, enfin, en tout cas, oui, défaits définitivement. Il y a les Ammonites, il y a les Arméens. Bref, il est impliqué dans des guerres comme n'importe quel roi. Et lors d'une de ces guerres contre les Ammonites, David reste à Jérusalem, alors que la troupe est partie au front. En général, c'est David qui est le général de l'armée, avec ce Joab, son bras droit. Mais là, il est resté à Jérusalem. Et alors, l'histoire raconte comment, alors que les autres se battent pour son compte à l'étranger, donc autour de la capitale du pays d'Amon, lui, il est là. Et il voit, dans la terrasse de son palais, il voit une femme en train de se baigner. Et donc, en fait, on voit ici une forme de David qui est devenu une forme de roi paresseux, si je peux dire. Un roi qui profite de son pouvoir pendant que d'autres sont en train de se battre pour lui. Et alors, il est... comment le... Il n'est plus berger, là. Justement, c'est le moment où il devient prédateur. Alors qu'autrement dit, c'est là où il devient un roi qui va manifester son pouvoir. Première chose, il voit que c'est cette femme. Il envoie des messagers, mais il a déjà ses petites idées. Il dit ce que ce n'est pas... Les traductions de la Bible en français ne sont pas très précises sur ce point-là. Il dit lui-même ce que ce n'est pas Béthsabé, la fille d'Eliam, la femme d'Uri, le hittite. Donc, il sait déjà que c'est une femme mariée, mais n'empêche, il la fait venir. Il consomme avec elle un adultère, et la femme retourne chez lui. Première chose, David a un désir. Mais ce désir tourne à convoitise. Lorsqu'il veut que la femme vienne vers lui, cette convoitise donne lieu alors à l'adultère. Et puis, quelques temps plus tard, la femme lui fait prévenir qu'elle est enceinte. Pas de chance, le mari n'est pas là, forcément. Et donc, David va vouloir essayer de maquiller les choses. Comment ça s'y prend-il ? Il envoie un messager à Joab, son général, de lui envoyer Uri, le hittite. Il fait semblant, quand Uri arrive, donc le mari, il fait semblant qu'il l'a convoqué pour avoir des nouvelles de la guerre, des nouvelles du front, etc. Et puis, une fois que l'autre a fait son rapport, David lui dit de retourner chez lui. Évidemment, il a envie de couvrir l'adultère et surtout la paternité. Sauf que l'autre, qui n'est pas un israélite de souche, si je peux dire, refuse ça. Et c'est le seul dans le récit qui va dire que Dieu est là derrière. L'arche est au front avec Joab, avec l'armée, et lui, il veut rester fidèle aux lois de la guerre, c'est-à-dire de continuer, même s'il est à Jérusalem, de continuer à vivre comme les autres guerriers, c'est-à-dire qu'il va loger au corps de garde. Il ne descend pas chez lui. Là-dessus, David l'invite, il lui donne à manger, etc. Et puis, une fois qu'il l'a un peu rendu ivre, il le renvoie en espérant que cette fois-ci, l'autre va craquer, mais toujours pas. Et donc, à ce moment-là, David va prendre l'initiative de renvoyer Uri, porteur d'une lettre pour Joab, une lettre dans laquelle David le condamne à mort, en demandant au général de mettre Uri à un endroit exposé de la bataille pour qu'il puisse être éliminé. Alors, on ajoute à la convoitise, à l'adultère, le mensonge, puisque David joue avec la dissimulation, et maintenant le meurtre, un meurtre de nouveau maquillé, et donc où il n'aura rien à voir. Autrement dit, je n'ai rien à voir avec l'enfant de Bethsabé, je n'ai rien à voir avec la mort d'Uri. Et Joab, qui est un fidèle serviteur, qui a tout à fait compris les choses d'ailleurs, va faire en sorte, non seulement que Uri meurt à la bataille, mais en même temps, comme on ne fait pas de bledde sans casser les oeufs, il y a d'autres qui meurent. Et là, David dit, mais pourquoi est-ce que tu as provoqué la mort d'autres guéris ? Et bien l'autre lui dit, écoute, il fallait quand même, si tu veux maquiller les choses, il faut le faire sérieusement. Non, s'il n'y en a qu'un seul qui meurt alors qu'il revient de chez toi, ça pourrait, tout ça, c'est sous-entendu dans le texte. Et donc, et les choses, David dit, ben voilà, c'est la guerre, c'est comme ça, hein, et puis le deuil se passe, et David prend Bethsabé pour son épouse, et comme ça, l'enfant pourra en tout cas avoir un père légitime. Sauf que la chose ne plaît pas à Dieu. Et il envoie le prophète Nathan, qui, au chapitre 7 du 2ème Samuel, ici on est au chapitre 12, au chapitre 7, Nathan a été celui que Dieu a envoyé à David pour dire que son trône serait stable pour toujours. Et ce Nathan, alors on vient lui raconter l'histoire de ce pauvre qui n'a qu'une seule brebis, alors qu'il vit dans le voisinage d'un riche qui a tout ce qu'il veut, et le riche reçoit un visiteur. Pour préparer à manger à ce visiteur, le riche va prendre l'agnel du pauvre et la serre à l'autre. David rentre en colère, parce qu'il a pris la chose comme une sorte de cas de justice réelle, il entre en colère, il condamne à mort celui qui a fait ça, et Nathan lui dit, mais c'est toi, c'est toi. Il a, d'une certaine façon, la petite parabole de Nathan était une façon de dire autrement l'attitude qui avait été celle de David. Donc là, David va entrer, donc après être devenu le roi prédateur, il va entrer dans une... une fois que Nathan a eu un peu distillé les choses, pour lui dire combien, alors que Dieu a tout fait pour lui, lui vient de se plonger dans un abus de pouvoir qui est absolument inadmissible, criminel, David va reconnaître sa faute, va reconnaître sa faute. Et le... comment... l'astuce de Nathan étant précisément de faire en sorte que ce qui reste de bon chez David condamne le mauvais roi qu'il est devenu. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre comment le prophète ne noircit pas entièrement le personnage. Il sait qu'il y a du bon chez David, et il veut que le bon condamne le mauvais, de telle sorte que David retrouve en quelque sorte ses propres esprits, et donc, dans les suites immédiates, eh bien, l'enfant de l'adultère va naître et puis mourir, et un deuxième enfant va naître de l'union avec Bethsabée, ce sera Salomon, le futur roi. Bref, on voit comment David provoque le malheur dans sa propre maison, comment le fait d'avoir cédé... alors tout à l'heure, j'ai fait la liste, la convoitise, l'adultère, le mensonge, le meurtre de nouveau déguisé, et le vol, puisque Nathan parle du vol d'une brebis, tout ça, c'est la fin du décalogue. D'une certaine façon, David a enfreint l'ensemble de cette partie du décalogue qui veille à ce que les relations entre les hommes soient des relations pacifiques, constructives, épanouissantes. David est devenu le modèle même de celui qui dit non à la loi de Dieu, parce qu'il veut, d'une certaine façon, faire primer ses propres désirs sur la loi, faire primer ses propres désirs sur le bien-être de son peuple. Et donc c'est là qu'on voit comment le David, qui avait commencé comme un berger, est un David qui va sombrer dans un... devenant un roi guerrier, c'est pas un hasard que ce soit des guerriers qui vont tuer Uri. Les guerriers ne sont que la main armée de David, les guerriers étrangers. Et donc David est véritablement devenu un guerrier à ce moment-là, et pourtant il s'est surpenti. Sauf que, et on verra ça sans doute plus tard, sauf que ça va avoir d'autres conséquences, la conséquence étant notamment qu'il va y avoir un tas de problèmes dans la famille, au sein même de la famille de David. Je vous propose d'en rester là pour cette émission-ci, et nous y reviendrons alors. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada